Ousmane Krabat, c'est un leader ethno, il agit en fonction de son ethno. Il a fait des déclarations qui est avec la presse, une calivace, et la séculature rue de Malinke qui est de toute race. Si nous ne pouvons pas être porte-parole, si nous n'avons pas un cancan, je vais le faire. Tout cela, c'est une communication ethno. Donc, si moi ou nous, on pensait que Ousmane Krabat ne va jamais adhérer dans cette déclaration, tu vas contre ses jeunes frères. Il s'en fait rien. Oui, nous, on s'en fait rien, parce que Ousmane Krabat ne perd rien. C'est comme Faya Milimono, qui a déjà été prononcé pour 5 ans avant aujourd'hui. Nous savons que c'est un messager du CNRD, ce qui est certain de chercher. On le connaît sur ce monsieur-là, mais aujourd'hui, il n'a plus de crédibilité. Parce que chacun de certains qui s'en connaît, qui est Faya Milimono dans l'arène politique. Tout le monde le connaît. On ne peut pas rentrer dans des détails intérieurs chez quelqu'un, mais tout le monde le connaît. Ce sont des gens qui sont des éléments complémentaires dans une société, qui ne perdent rien et qui font des troubles faites en politique dans le pays. Il ne peut plus passer dans la presse, essayer de dire n'importe quoi. Mais regardez la liste de 58 partis politiques. Vous verrez qu'il y a des partis là-bas à l'intérieur qui pèsent lourd et qui peuvent faire mal. Aujourd'hui, les 58 formations qui ont signé, c'est la Guinée qui a signé. C'est ça la vérité. Les assises. Bon, c'est de la mamaya, mais ça existe. Ça n'a pas d'importance, ça n'a aucun effet. Je vous donne deux exemples. Il y a Alfa Kondé qui a donné ici, l'imam central de la mosquée parisale, et là on va saluer le tamara, les archébèques, Mgr Vincent Koulibaly, dans la tête d'une commission provisoire. Cette commission a travaillé. Ils ont produit un document qui reflète réellement la société qui vient. Réellement. Parce que c'est un document qui est dans le partenaire. Ils sont associés pour l'accompagner, pour faire du travail. Le document est là. Alfa a pris ça et l'amène du loi. Mais quand le médecin est député sur le document là, tu n'as pas besoin de faire d'autres formalités. Tout est là. Et puis dans sa communication, il écarte la justice. Comment on peut le concilier s'il n'y a pas de justice ? C'est pour que dans notre déclaration, nous avons demandé d'une mise en place d'un coup de répression des crimes commis pendant les onze années de M. Alfa Kondé. Et je pense qu'on a mis du monde de ne pas le faire parce qu'il se sent quelque chose dans ce qui est passé en Guinée. Parce qu'il était à la tête des forces spéciales. Et je pense que les forces spéciales ont accompagné le problème maintenant. C'est pourquoi, il veut écarter ce crime du sang. Qu'est-ce qui est plus important entre l'argent et le sang ? Quand le sang, quelqu'un qui a perdu ses enfants, les mamans sont là, en route à Guinée Forestière, les gens là, il y a les gens victimes, au lieu de venir rendre les injustes qui sont finis, pour venir créer des problèmes, pour permettre de vous enrichir. L'argent qui est pris à la présidence, à la Banque Centrale, les milles, aujourd'hui, vous, la presse, nous, les potisseurs, le peuple de Guillet, qui connaît, ce que les gens là sont dans toutes les déclarations, même leurs propres biens, elles cessent de déclarer. Ce ne sont pas des gens propres. Les gens ne sont pas propres. Et c'est ce qui fait qu'on ne va jamais se laisser faire. Cette fois-ci, on ne peut pas perdre du temps. Ce qui nous arrive au temps de l'indice, les états d'histoire un an, et après l'indice, nous n'aurons pas accepté. Mais nous voulons de sorte que la Guinée sera sur le rail, la Guinée puisse être un pays dans n'importe quelle démocratie. Cette transition, ce bail-to-bail, ça va être sur le rail. Ou, mon collègue, bien sur le rail, ou les kicks, on met, comme on l'appelle, une transition civique pour assumer la transition civique. Mais cette fois-ci, je le dis ce que je le dis comme ça, je suis un des deux parmi le collectif et le managre. Nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout, cette fois-ci, pour mettre toute la transition dans une transition bâclée, comme les hommes le souhaitent le faire. L'émissaire dont vous réclamez la désignation, pour vous, ça doit être une personne à l'interne, une personne de source à l'interne ? Non, nous l'avons très bien dit que la CEDAO, la CEDAO, c'est non, la CEDAO, la Guinée est le fondateur de la CEDAO. Mais la CEDAO était décriée à Manou ? Non, par qui ? Par des Guinées ? Par des Guinées ? Non, vous savez, ce que les gens ne croyaient pas, les élections internationales sous-réginaux, ils jouent des routes très intéressantes. Pendant l'origine de la CEDAO, la CEDAO, la CEDAO a fait qu'un route, qui est très important par rapport à ces des gens gâtés. Parce que, nul n'était le refus de la CEDAO, pour dire que, hâte, il y a 2,5 millions de fictifs dans le fichier, et cela compromettrait les élections. Et la CEDAO a refusé de cautionner des groupes critères, il y a eu lieu le 22 mars, et l'élection, comme on l'a dit, le frein d'or et l'élection militaire a refusé, ils n'ont pas envoyé. Donc, c'est ce qui fait que, à l'intérieur, et plein de décisions de tous membres, les partis politiques, nous avons eu la force, parce que, la CEDAO a refusé la Guinée, dans le cadre d'organisations de ce type de secteur. Et c'est qu'il y a joué, pleinement, sur Alpha. Et, tant que la CEDAO a rejeté, vous avez vu toutes les autres institutions rejetées, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, personne en particulier. Donc, c'était une élection qui n'a pas été reconnue, et qui a créé l'isolement de M. Alpha Condé, et qui a conduit au 5 septembre. Donc, la CEDAO a joué un grand rôle. C'est qu'on a, on manipule les Guinéens, parce que je viens de vous dire, parce que la majorité en alphabète, ont fait de la communication laconique, politique, politicienne, pour tromper la France des Guinéens. Et même, il y a certains journalistes, qui sont des journalistes alimentaires, qui ne disent pas la vérité. Et quand même, vous voyez notre déclaration là, quelque presse est en train de, nous ne sait même pas, lire la ligne expliquée, ils passent l'explication dans leur zone, parce qu'ils pensent qu'ils ont très écouté, pour changer les donnes. Aujourd'hui, la moitié des Guinéens sont avec les partis politiques. Chaque Guinéens est membre d'une formation politique. Et par conséquent, si le CNRD ne vire pas sur le rail, ils seront, nous prendrons la dernière décision, et la dernière décision, c'est qu'on ne voit plus reconnaître le CNRD et ses ordres, et nous demanderons purement simple la mise en place d'une transition purement civile. En quoi les Assises nationales est un faux débat? Jérusalem, j'ai dit au débat, je vais vous expliquer d'abord qu'il y a un document, qu'il y a là, qu'il faut exploiter. La deuxième chose, tout le monde a contesté la sortie des conseillers. Ils ont fait, par le jour où j'ai appris un million, un million cinq cents, c'est de gaspiller l'argent, l'Etat, ils sont à l'intérieur, et les gens n'ont pas venu. Mais qu'est-ce qu'on a à faire, le plus important, que les politiciens et la société ne sont pas ses ennemis, c'est les Guinéens. Ils doivent accepter de s'asseoir dans la même table, comment conduire cette transition, comment sortir de cette transition. Tout ce qu'ils font là, c'est faire les accourments. pour servir des peuples sous-souris, pour aller à Kenya, toi tu peux passer par Koya, lui tu peux passer par Koya, lui tu peux passer par Koya, mais celui qui passe par Koya, va rentrer vite. Mais quand tu refuses de passer par Koya, tu dis que tu vas contourner, mais quelque soit tu vas arriver à Kenya. Et alors, ils vont tourner, ils reviendront s'asseoir avec nous. Le mieux vaut que ça se passe en ce moment, pour éviter les conflits, pour éviter qu'il n'y ait pas d'autres problèmes pour la Guinée. Que je pense que c'est un gouvernement, c'est une équipe de conditions qui sont illégales et légitimes. Même si un Guinéens perd la vie, ils sont trambalisés devant des solutions. C'est bon ? C'est bon. Oui, sinon la dernière question. Le cadre du dialogue que vous vous réclamez, comment ça devrait se faire à votre entendement ? Parce que oui, je crois qu'il y a une invitation qui a été faite. C'est une invitation qui a été faite. Oui, il y en a qui ne veulent pas participer. C'est comme moi, parce que c'est une invitation qui n'est pas vraiment dans les règles-là. Quand vous lisez les règles d'invitation, comme je viens de le dire, c'est écrit, nous vient de venir finaliser un cadre de concertation. Quel cadre de concertation ? C'est pour les assises ? C'est pour le cadre du dialogue ? Et c'est ça. Le ministre n'a pas déterminé dans son courrier quel type de rencontre. Ils ont annoncé le jeudi les assigneurs. Nous, nous leur avons demandé la mise en place d'un cadre du dialogue permanent. Alors, quels sont les deux que le ministre veut marcher ? On ne peut pas nous piéger, c'est les gamins. Il écrit à des personnes qui ont réfléchi. Chacun de nous a les mêmes jeunes que vous trouverez pour examiner. Mais dans le visage des banques, la majorité se dégage de participer à cette rencontre. C'est parti !